et bonjour youtube j'espère que vous allez bien ici le surfer on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto comme d'habitude avant propos si vous aimez mon travail et que vous ne voulez louper aucune autre de mes futures vidéos n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche ça vous fera une notification sur votre youtube de manière à être alerté lorsqu'une nouvelle vidéo sort ensuite pour me soutenir le meilleur moyen gratuit c'est toujours de mettre un petit pouce un petit commentaire aussi aussi stupide soit il un petit point petit soutien peu importe vous n'êtes pas beaucoup à le faire mais je remercie énormément ce qu'ils le font et de regarder la vidéo dans son intégralité ces trois petits éléments permettent de rendre les vides enfin ma chaîne beaucoup plus visible instant promo terminé je rappelle aussi beaucoup de gens me posent des questions mais en bas de vidéo dans la description je vous laisse toujours le discord du clan français pour trouver des clans le mon propre discord pour venir me poser des questions si vous passez pas par l'aspect commentaire même si moi je préfère vous passiez par la case commentaire ça référence mieux les vidéos mais en gros je peux vous diriger répondre à vos questions je réponds à toutes les pardon toutes les questions donc je serai présent vous avez aussi tout un tas de wiki donc n'hésitez pas à farfouiller la description de la vidéo juste en dessous de la vidéo pour voir un peu tout ce que je vous y laisse en plus des liens de parrainage etc voilà donc une fois que tout ça c'est dit de quoi allons nous parler aujourd'hui la vidéo va traiter des des bonus que l'on récupère en coupons très régulièrement alors je sais plus les délais mais et comment les dépenser voilà souvent je vous parle des pavillons il ya des vidéos très anciennes parce que pareil ce que je vous dis aujourd'hui ne sera peut-être pas d'actualité dans plusieurs mois années donc c'est toujours au moment où la vidéo est tournée que c'est effectif si vous trouvez plus certains éléments n'hésitez pas à revenir me poser des questions parce que évidemment le jeu évolue donc dans les coupons vous pouvez retrouver tous les x temps donc ça dépend des coupons par exemple le coupon moins 25% sur un navire en houblon que je n'utilise jamais je crois qu'il est là tous les six mois là ils disent que le prochain c'est le 5 12 je crois voilà un niveau un nouveau coupon sera disponible 5 12 donc en décembre donc je pense que c'est tous les six mois mais je m'en sers jamais ce que j'utilise très tout le temps et que je vais utiliser avec vous là pour vous donner un tuto en gros qu'est ce qu'on peut faire de ces coupons quand on en a les moyens c'est toujours les coupons pavillon qui sont très utiles à utiliser je vous présenterai aussi les autres coupons donc ça va être vraiment une vidéo à titrer de comment on dépense quand on en a les moyens comment utiliser de manière optimisée ces coupons donc je les ai pas utilisé volontairement cela c'était il ya déjà un moment donc ils seront disponibles que dans jusqu'en décembre donc je pourrais pas vous les présenter fin je pourrais quand même vous montrer ce qu'on peut en faire ça c'est pas le problème donc vous allez toujours dans armurerie une fois que vous êtes à armurerie à des coupons qui sont reset plus ou moins rapidement souvent cela je crois que c'est tous les mois ou tous les deux mois je sais pas trop la bélisse quoi disponible le mois prochain donc ça doit être tous les mois et demi j'imagine parce qu'ils sont là déjà depuis quelques jours donc il y en a il y en a deux vous voyez deux à moins 50% et 2 à moins 25% que j'utilise constamment mais j'ai les moyens de le faire et là du coup c'est pour acheter des pavillons pavillon qui ont surtout quand on a un bon niveau et qu'on fait de la classe et de la clan war certains sont très utiles d'autres indispensables en fonction des navires que vous jouez vous m'avez souvent entendu en parler en particulier lorsque l'on joue destroyer le plus utile des pavillons c'est toujours juliette et charlie vous voyez qu'on peut acheter des juliette et charlie sous deux formes vous voyez là c'est un pack de vin on peut l'acheter en charbon ou en crédit ne jamais je répète ne jamais acheter des pavillons avec vos charbons les charbons sont beaucoup plus précieux que cela vous utilisez vos charbons soit pour acheter des navires en charbon et une vidéo prochaine sera faite justement pour vous diriger sur vos premiers navires en charbon quels sont pour un débutant les meilleurs navires charbon à aller chercher c'est la prochaine vidéo que je ferai donc les charbons sont précieux pour acheter des navires et il y en a tellement à acheter moi ça fait deux ans que je joue j'en ai acheté des dizaines déjà et je suis loin de tous les avoir donc tant que vous n'avez pas la plupart des navires charbon qui peuvent vous intéresser ne dépensez pas vos charbons autrement que pour acheter des navires en charbon de plus il ya des coupons justement envoyé celui ci moins 25% sur l'achat que j'ai utilisé que j'utilise systématiquement moins 25% pour l'achat d'un navire en charbon ou en acier qui pop tous les six mois je crois je pense que c'est ça sincèrement donc voilà je l'ai déjà utilisé j'achète systématiquement soit un navire en charbon soit un navire en acier avec ce coupon et c'est ce que vous devez faire aussi bien sûr donc là on revient sur les pavillons ça va être la partie la plus longue de la vidéo donc ne jamais je répète acheter de pavillon avec au charbon les charbons sont précieux vous allez toujours acheter des navires avec et si vous savez pas quoi acheter en navire avec vous allez potentiellement acheter des commandants aussi avec donc commandant que je conseille en tout cas le seul commandant en charbon que je vous conseille d'acheter avant vos navires parce qu'il vaut mieux toujours acheter des navires avec le charbon plutôt qu'un commandant les commandants c'est pas rentable le seul cas que je trouve utile d'acheter un commandant en charbon c'est si vous vous dirigez vers les destroyer japonais ou une autre branche de destroyer bien que je vous conseille aucune autre branche de destroyer si vous êtes totalement débutant donc ça va toujours être les destroyer japonais vous choisissez charbon moi je l'ai déjà acheté c'est le commandant takeo suzuki ce commandant qui coûte 35 mille charbon est livré avec 10 points de compétence d'entrée de jeu et lorsque on joue destroyer vous me l'avez souvent entendu dire il est nécessaire d'avoir rapidement un commandant à 10 points vous regarderez mes autres vidéos pour l'optimisation du commandant j'en ai fait plein d'autres donc je vous laisserai fouiller ma chaîne à ce sujet mais c'est le seul commandant que je peux encourager à acheter un nouveau joueur parce que quand on joue destroyer la compétence qu'on peut maîtrise de la dissimulation expert en dissimulation est fortement conseillé c'est pas indispensable mais c'est quand même très confortable dans les autres cas on peut faire sans je vais pas m'étaler plus là dessus parce que je voulais souvent souvent dit dans d'autres vidéos donc allez allez faire un petit tour sur ma chaîne à ce sujet sinon ce sera trop long donc pour revenir sur les coupons voilà coupons pavillon on n'achète jamais de coupons en charbon ça sera toujours en crédit le coupon le fin pardon par le coupon mais le pavillon le plus intéressant c'est toujours le juliette et charlie donc en général moi je regarde quelle quantité j'en ai et là clairement je vais pas chercher à tergiverser je vais prendre mon petit coupon pour réduire le coût de 2 millions à 1 million j'achète des juliette et charlie alors vous ce sera pas forcément ça en fait on en gagne régulièrement en jouant en ouvrant des conteneurs charbon vous avez de temps en temps des pavillons offerts aussi dedans je le répète ne jamais utiliser vos pavillons tant que vous ne savez pas jouer c'est à garder précieusement pour les utiliser lorsque vous faites de la classée où il ya des vrais lots à gagner quand vous faites des clans war plus tard lorsque vous aurez un tiers 9 10 en fonction des périodes où quel tiers il peut être joué en classée en clan war etc mais de gaspiller pas tous ces pavillons tant que vous ne savez pas jouer donc voilà moi on voit la quantité que j'en ai 477 ici 474 ici 531 bon les plus utilisés c'est toujours le sierra mike et le juliette et charlie c'est les plus précieux surtout le juliette et charlie qu'est ce que fait le pavillon juliette et charlie voilà c'est écrit dessus il n'y a pas de danger d'explosion d'explosion ça annule totalement quand vous jouez en fait que vous jouez un navire fragile donc les destroyer sont les plus fragiles après il ya les croiseurs après et à les cuirassés le cuirassé si vous mettez un coup que vous ne vous ne mettiez pas juliette et charlie il ya très peu de chance que votre navire explose c'est vraiment faute à pas de chance sur une torpille un cuirassé peut exploser c'est à dire que si vous avez cent mille points de vie sur votre cuirassé que vous prenez une torpille à vingt mille points de dégâts ou même à cinq mille points de dégâts mais il ya un très faible pourcentage de chance que cette torpille vous one shot explosion du dépôt d'armement ce pavillon permet que cela ne puisse absolument pas se produire 0% de chance que ça arrive donc sur un cuirassé je le conseille pas parce que ça a très peu de chances d'exploser c'est vraiment faute à pas de bol ça va arriver une fois tous les tous les 36 solstices d'été sur un croiseur ça peut arriver plus souvent mais ça reste quand même assez rare personnellement on va me crier dessus certains mais je ne mets jamais juliette et charlie non plus sur un croiseur par contre sur un destroyer je le mets systématiquement à partir du moment où je joue en classé ou en clan war parce qu'il ya des enjeux donc un croise un destroyer peut facilement exploser sur un obus sur n'importe quoi vous faites one shot littéralement même si l'obus vous aurait pu vous faire que 50 points de dégâts en fonction de si ou est-ce qu'il a atterri et après du facteur chance vous pouvez littéralement exploser donc vous faire one shot c'est quand même pas terrible donc ce pavillon permet que ça n'arrive plus jamais donc c'est le pavillon que j'achète le plus en tout cas que je veille à avoir en suffisante quantité pour en tout cas puisque moi je joue destroyer avant tout mais si vous jouez porte-avions si vous jouez curassier si vous jouez croiseur ce pavillon vous servira à rien en croiseur pas à rien mais personnellement je trouve pas que ça vaille le coup parce que ça explose quand même pas très souvent un croiseur est encore moins souvent cuirassier et de toute façon un porte-avions vous êtes la cible qui se fera taper en dernier si vous jouez correctement sur un sous-marin je peux pas trop me prononcer mais je le mets pas non plus parce que franchement en sous-marin si vous jouez correctement aussi vous n'allez pas souvent prendre des obus dans la tranche donc ça reste malgré tout le pavillon le plus intéressant bon surtout si vous jouez destroyer vous l'avez compris donc moi c'est celui que je vais acheter le plus souvent et avec mes coupons ensuite il ya le pavillon sierra mike qui va être utilisé sur quasiment tous les navires à l'exception bien sûr des porte-avions qui se déplacent pas pour vous déplacer plus rapidement ils disent que alors c'est pas écrit là je subis des tests de vitesse en clairement c'est clairement enfin c'est pas clair mais on peut voir ici pardon si je vais dans équipement on peut les voir ici ils sont plus clairs donc le sierra mike qui dit que j'augmente ma vitesse de déplacement de 5% c'est pas énorme mais c'est toujours confortable donc de se déplacer plus rapidement donc c'est pas un indispensable mais ça reste quand même celui que personnellement j'achète le plus souvent voilà ça fait partie des des pavillons les plus importants d'ailleurs ce sera plus clair pour vous d'aller directement dans l'équipement pour vous les présenter tous donc je disais juliette et charlie c'est le plus important surtout lorsqu'on joue destroyer en tout cas pour moi c'est le plus important puisque je joue souvent destroyer ensuite celui ci india yankee permet de réduire de 20% la durée d'un feu lorsque vous en avez un sur vous vous savez ou pas peut-être que lorsque vous jouez surtout cuirassé et croiseur en destroyer on s'en fiche un peu l'outil de réparation est plus ou moins long sur un croiseur sur un cuirassé c'est long à recharger des fois il est en nombre limité surtout sur les cuirassés russes et certaines autres on n'en a que cinq admettons les outils de réparation bon sur le pommet on en a autant qu'on veut mais ça repoppe toutes les 80 secondes ce qui est long donc admettons vous avez pris feu vous n'avez qu'un feu sur vous sur un cuirassé vous n'éteignez pas ce feu vous le laissez courir si vous en avez deux vous commencez à réfléchir à les éteindre si vous en avez trois c'est sûr qu'il faut les éteindre à coup sûr et en gros au bout d'un moment mais quand vous avez réparé quelques secondes après vous pouvez être heureux vous pouvez reprendre un incendie et vous pourrez pas les éteindre donc ce pavillon permet de faire en sorte que des 20% de durée de ce feu durera moins longtemps donc c'est un pavillon très efficace lorsqu'on joue cuirassé celui ci ça réduit le temps de récupération mais pareil mais sur les inondations inondation en général on l'éteint tout de suite parce que en plus de vous faire des dégâts plus importants qu'un feu elle vous ralentit drastiquement votre vitesse de déplacement tant que vous êtes inondé vous allez vous déplacer très lentement donc en général une inondation on la laisse pas courir ensuite ça celui ci ça permet de faire de plus gros dégâts lorsque vous avez vous allez ramer et prôner un ennemi c'est à dire lui rentrer dedans c'est une stratégie payante si admettons vous retrouvez vous en cuirassé avec dix mille points de vie et en face vous avez un cuirassé qui à votre contact qui est full vie mais vous posez pas la question vous lui rentrez dedans vous allez le tuer vous allez mourir aussi bien sûr mais vous allez le tuer et c'est rentable de faire un échange on appelle ça un trade en gros vous vous êtes sûr d'aller mourir lui les full vie donc vous allez pas lui faire suffisamment de dégâts pour l'emporter avec vous si vous ne cherchez pas à le ramer à lui rentrer dedans donc clairement on va jouer les kamikazes et on va rentrer dans le navire ce pavillon n'est pas nécessaire pour ça généralement ce pavillon enfin moi je sais que c'est un pavillon que j'utilise pas ou très peu il peut être efficace mais c'est très situationnel c'était pour vous expliquer le pavillon en question le victor victor lima ça permet de faire plus de feu c'est la même chose que le india x-ray c'est les deux mêmes donc ces pavillons permettent d'avoir plus de chances de faire des incendies sur les joueurs c'est un pavillon que je peux utiliser lorsque j'en ai en quantité pour avoir plus de chances de mettre le feu à un navire lorsque vous jouez avec des obus hacheux ou avec les obus secondaires surtout des cuirassés allemands qui sont un peu plus spécialisés dans les bonnes secondaires donc c'est des pavillons qui peuvent être intéressant en fonction de ce que vous jouez le juliette whisky ou au niveau vous m'excuserez j'ai pas amusé à le prononcer ça augmente les chances de faire des inondations c'est un pavillon que j'utilise souvent quand je joue des porte-avions qui ont peu de chances de faire des inondations donc ça ça garantit vous en fassiez un peu plus souvent donc ça fait chier les joueurs quand je joue destroyer je l'utilise pas parce que clairement les destroyer ont des fortes chances de faire des inondations donc c'est très situationnel aussi on peut s'en dispenser donc là si on fait là le résumé de la première ligne juliette et charlie est un indispensable si vous jouez destroyer indiana yankee est un indispensable si vous jouez croiseur et surtout cuirassé surtout en classé en enquête et bien sûr classé clan war sinon vous n'utilisez pas ça en aléatoire vous faites sans les autres on n'a pas besoin faire réduire le temps d'une inondation on s'en fiche en général on en prend pas souvent et quand on en prend on les éteint tout de suite les prônes et on s'en fiche mettre des feux ça peut être intéressant de les d'en avoir quelques-uns faire plus inondation c'est très situationnel donc non ensuite très situationnel aussi c'est un pavillon qui permet d'être plus efficace avec les armements secondaires des cuirassés allemands en particulier donc je l'utilise sur le pomerne par exemple parce que ben voilà j'en ai mais j'irai peut-être pas les acheter si j'en avais plus je les achèterai pour que je les utilise parce que j'en ai mais sinon c'est pas un indispensable celui-ci l'utilise quasiment jamais qui augmente les dégâts des entières et des dos budés en gros des qui augmente vos dégâts sur les entières c'est quelque chose qu'utilise très peu parce qu'on peut pas être sûr que dans votre partie il y aura des porte-avions c'est situationnel bon quand on en a de trop on peut éventuellement l'équiper même j'en ai trop je les équipe pas personnellement voilà le pavillon qui permet d'aller plus vite est utile mais c'est pas non plus transcendantale c'est pas un indispensable voilà ça fait quand même partie des pavillons qui sont plus utiles surtout si vous jouez destroyer un qui sert très peu enfin moi je m'en serre très peu ça réduit le temps de préparation des consommables c'est à dire vos torpilles vos hydro acoustiques vos radars vos fumées bref tous les outils qui ont des cooldowns sont réduits pas vos pas quand vous tirez avec vos armements quand vous tirez avec vos obus ça marche pas là dessus 5% c'est ridicule bon moi j'en ai vous voyez tellement que j'utilise pas bon ça peut être un petit bonus supplémentaire c'est pas comme on dit game changer ça va pas changer votre vie voilà un très 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 utile au même titre que celui qui évite d'exploser le india delta surtout lorsque vous jouez croiseur et cuirassé ça permet de récupérer 20% de points de santé supplémentaires lorsque vous utilisez votre réparation voilà donc c'est assez clair un nombre de points de santé récupérer lors de l'utilisation du consommable équipement de récupération et nombre de points de santé pouvant être récupérés grâce aux consommables récupération des escadrons donc ça c'est pour les porte avions on s'en sert surtout sur les autres navires un croiseur cuirassé et le dernier qui est une augmentation de la durée de votre hydro acoustique si admettons votre hydro acoustique dure 100 secondes mais grâce à ce pavillon ça durera 110 secondes et ça réduit le temps de recharge des consommables d'anti air défensif vous savez quand vous appuyez sur eau pour renforcer un côté ou un autre voilà ça peut être intéressant moi c'est un pavillon que j'utilise de temps en temps sur des navires qui ont un hydro acoustique le pour mène le pommer nana un voilà donc là voyez que cet hydro acoustique dure de base à 120 secondes plus 10% mais ça fait sans ça fera 132 secondes à peu près j'ai peut-être pas le chiffre exact mais bon alors c'est pas indispensable non plus mais c'est confortable voilà une fois que je vous ai présenté tous ces pavillons on peut retourner dans l'armurerie et voir ces fameux coupons donc moi je vais les utiliser surtout pour juliette et charlie puisque je m'en sers voilà donc j'achète j'utilise mon deuxième coupon 100% 50% puisqu'on en a deux de 50 et deux de 25 qu'est ce que je vais prendre d'autres je regarde un peu ce que j'ai ce que j'ai pas ce que j'utilise surtout je tue 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 ça c'est pour mettre des feux pour mettre des feux l'hydro acoustique je m'en fiche la durée de la smoke oui c'est vrai que ça augmente il ya un pavillon qui augmente la durée de votre smoke qui peut être utile sur certains navires aussi est celui qui permet de se réparer plus longuement ça c'est très utile aussi donc je vais l'acheter avec mes coupons maintenant j'ai plus que des coupons 25% hop j'achète avec le coupon et après ça j'en ai plus avant le mois prochain vous voyez que ça coûte très cher en crédit bien évidemment je voulais dit c'est quand vous avez beaucoup de crédit et que vous avez plus nécessité de les utiliser pour progresser dans vos branches de navire standard voilà mais au moins vous voyez comment ça fonctionne et ses coupons sont reset tous les mois en tout cas pour ceci il ya aussi un coupon qui utilise par est très utile mais quand vous êtes un joueur avancé c'est le moins 25% sur les ressources ça ça permet d'acheter des consommables particuliers pour des navires je prends l'exemple du black qui est un navire qu'on peut acheter en charbon qui est très fort c'est un des navires que je conseille avec le pomerne et qui en fait un radar mais on va vouloir acheter cette amélioration pour augmenter la durée du radar c'est à dire qu'au lieu de durer 20 secondes ça durera 25 secondes par exemple grâce à cette amélioration qui est un équipement donc typiquement je vais le prendre à non c'est vrai que moi je vais plutôt prendre celui ci j'avais besoin de celui ci donc là j'utilise mon coupon pareil ça coûte des charbons donc ne le fait pas avant très longtemps allez d'abord acheter vos navires avec vos charbons que les choses soient claires ça c'est vraiment quand vous êtes très avancé mais vos charbons d'abord c'est pour acheter des navires moi j'en suis plus à ce stade j'ai déjà acheté suffisamment de navires en charbon donc je peux me permettre d'aller acheter cette amélioration voilà ces améliorations là comment elle s'articule je vais prendre l'exemple du l4 sonic équipement et par exemple ce navire a besoin dans l'idéal d'avoir un boost moteur amélioré c'est vrai vous avez bien vu que c'est des améliorations spécifiques qui coûte des charbons donc c'est pas des indispensables non plus que les choses soient claires ça améliore votre navire mais c'est pas des indispensables c'est à faire en dernier recours ce navire a en particulier besoin d'un boost moteur pour qu'il soit optimal je ne l'avais pas parce que j'attendais une offre justement avec les coupons qui soient reset pour lui mettre dessus donc ça augmente la durée du boost moteur de 30% c'est pas game changer mais c'est bien donc moi personnellement je vais bien entendu le faire oui je le mets voilà j'espère que cette vidéo vous aura été très utile nous avons fait le tour c'était une vidéo destinée aux coupons et qu'est ce qu'on en fait à quel moment de votre progression de manière à les dépenser de la manière la plus intelligente possible donc j'avais fait un petit récap sur les pavillons et vous les présenter et qu'est ce qu'on fait de ces coupons donc c'était un peu deux en main j'espère que cette vidéo vous aurait été très utile comme d'habitude si ça vous a plu et que vous voulez me soutenir n'oubliez pas de vous abonner d'activer la petite cloche de mettre des commentaires de mettre un pouce bleu c'était le surfeur pour vous servir on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo à très bientôt ciao ciao